Oh ! Depuis le début ! Tu fais un maître de trop, gourmand, t'as un trop à côté. Un ballon qui traîne, s'il n'y en a pas trois qui s'y jettent dessus, c'est que vous n'y êtes pas. Oui, 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 oui ! De retour chez moi dans les Landes, ça sent bon le pain, ça y est, on y est très heureux d'être là. Et puis aujourd'hui, découverte pour la première fois, le rugby féminin, belle aventure aussi. Bonsoir mademoiselle, je suis très heureux d'être là. Moi, je suis là un peu en tant que voisin, parce que moi, le rugby, je l'ai appris à Tiros. C'est à dire, en quelques encampures d'ici, mais Dax, je n'ai jamais gagné à Dax. Je vous rassure. Ce que j'ai vu, par contre, là, tout à l'heure, c'est votre début de match à La Rochelle. Alors, très belle entame, mais de La Rochelle. Quand on vit, on l'a tous vécu, je vous rassure, quand on vit des matchs comme ça, il nous tarde vite, vite, de jouer le prochain et d'être sur le terrain. Si je peux vous apporter un petit quelque chose, en vue du match de dimanche, parce que la finalité, elle est là, c'est qu'il faut battre Dijon dimanche. En plus, c'est à Boyau, c'est sur le grand stade. Vous avez joué à Deux-Flandres, j'ai joué à La Rochelle. Donc, vous commencez à jouer dans les grands stades. Maintenant, il faut jouer comme on est grande. Voilà, bon entraînement. Notre dernier match de championnat, on en a pris 40 à La Rochelle. Ce que j'attends de dimanche, c'est qu'on mette du combat et du cœur pour la réception de Dijon. Nous, on est le petit poussé de la poule. Donc, finalement, j'ai envie de dire que dans l'esprit, on n'a rien à perdre. Dans un premier temps, se maintenir. Hors de question de redescendre. On s'est suffisamment battu et travaillé pour être là. Et après, parce qu'on est quand même ambitieuse, on aimerait faire terminer quatrième de poule. Au moins, pourquoi pas goûter à des fascinales. Là, si ça part à gauche, on dit que ça pète à gauche. Tu la suis, tu vas avec elle. Voilà. N'hésitez pas, près de la ligne comme ça, à retenir deux, trois adversaires. Parce que le but, on ne va pas faire 20 mètres. Il y en a cinq à faire. Cinq mètres à faire pour marquer. Donc là, on est un peu coquine. On en retient deux ou trois. On fait un peu d'arlevis, comme on dit. Mais non, il faut ça. Il faut ça. Depuis le début. L'origine des Pachydermes, comme le jeu de mots le dit, c'est une équipe de rugby féminine qui a dominé le rugby féminin la dernière décennie. Et c'est à venir du petit village d'Erme qui était juste à côté. Et c'est vrai que ce surnom, les Pachydermes, leur collait bien. Et il s'est trouvé qu'avec l'arrivée du professionnalisme, le club a eu des difficultés. Et l'US Dax s'est dit que monter une équipe féminine, ce serait bien. Mais partir de zéro, c'est plus compliqué. Donc, on a récupéré des filles de là-bas et des dirigeants de là-bas. Et ça nous donne maintenant les Pachydermes. Allez, encore, encore, encore ! Allez, ça gicle ! Allez-y en marchant. C'est vous qui avez le ballon. C'est vous qui décidez quand le jeu va se lancer. Jeu ! Doucement ! Non ! Quoi ! On commence ! Tuna, c'est une joueuse internationale algérienne, qui a joué troisième ligne et qu'on a replacée cette année au centre. C'est une fille avec beaucoup de polyvalence, donc très intéressant pour notre groupe. Moi, je suis une joueuse qui adore défendre. Les placages offensifs, c'est mon dada. Et pas trop joueuse de ballon. Mais du coup, en passant derrière, je commence à prendre mes marques et à développer ce jeu-là. Tu étais une troisième ligne qui aimait le ballon ? Non ! Ah bon ? Pas du tout. Parce que là, tu participes bien et tout ? Oui, j'aime bien, mais ce n'est pas du tout dans mes habitudes, par contre. J'apprends. De part ton passé de troisième ligne, utilise-le. Oui, il faut que je m'en serve. Ne te dis pas, je suis trois-quarts centre, j'apprends à devenir trois-quarts centre. Tu vas apprendre et sers-toi de ce que tu as connu troisième ligne, à certains moments du match, utiliser ce connaissance. Tu fais en mettre un autre haut, gourmande, mais t'en as trois à côté. Depuis le début ! C'est ouvert vraiment pour nous, 7 jours sur 7, de 5h à minuit. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui nous offrent cette opportunité. J'ai commencé par Elière, parce que j'étais vraiment dans mon cocon, la nouvelle. Enfin, je ne savais pas trop me montrer sur le terrain. Là, en arrivant en élite 2, vraiment, j'ai découvert une équipe incroyable, qui m'ont vraiment beaucoup intégrée. C'est comme des mamans pour moi, des filles, honnêtement, parce que moi, je suis l'une des plus jeunes de l'équipe et la plus jeune de l'élite 2. Au début, j'avais un peu de mal à faire ma place, parce que voilà, elles sont toutes un peu plus âgées que moi. Elles ont déjà leur groupe à elles. Allez, commande-les, là ! Allez, commande-les, commande-les ! Demande à l'enfant, demande à l'enfant ! Il faut toujours que toi, tu vois le ballon et qu'il soit le plus haut possible de l'adversaire. Et c'est à toi de les guiner. Sur le coup, elle t'aurait dû remplacer celle de gauche et la mettre à droite. Voilà. Mais ça, n'hésite pas, tu lui parles, tu lui tapes sur la fesse. C'est à toi. Elles sont comme ça, elles sont comme ça, la tête en bas. Ça ne fait pas ce qui se passe. Bien, le lift ! Bien ! Bien, les filles, très bien ! Concentrez, concentrez, concentrez ! À droite, t'as une très jolie passe à droite. Elle part très bien. À gauche, on a toujours un côté plus faible. C'est pas parce que tu vas vouloir... C'est pas normal ! C'est moins normal. Mais c'est pas parce que tu vas vouloir la forcer qu'elle va bien arriver. Tendu, doigts tendus. Même les doigts. Si tu tends les doigts, tu vas gagner 10 cm. Pour moi, c'est toujours mauvais ce que je fais. Après, il faudrait peut-être aussi que je prenne la maturité aussi sur le terrain un petit peu. Parce que maintenant, je joue comme des grandes personnes. Donc, des fois, je veux partir toute seule comme si... Faire un peu mon jeu seul. Alors qu'il ne faudrait pas. Il faut que j'apprenne sur ça énormément. C'est parce que tu vas regarder l'adversaire. Regarde ta coéquipière. Laurie, regarde à qui tu donnes ! C'est un petit bijou. Vraiment, c'est l'avenir du club. Je suis très contente qu'elle soit rentrée avec nous. Qu'elle soit montée en seigneur avec nous. Et en match, elle nous fait des grosses performances aussi. Vraiment ! Et là, encore sur les touches, ça parle trop. Ouais, mais si je fais ça, si je fais ça... Non ! On ne peut pas se permettre. C'est trop loin ici. On repart pour 10 ballons, pareil, avec encore plus de dynamique. Regarde, c'est pour elle, c'est pour elle ! Si tu vois que ça part à gauche, c'est elle qui pousse à droite et tu la prends pour qu'elle vienne à gauche. Tu vois ? C'est toi qui alimente. C'est toi qui fais venir là où ça va céder. Les yeux, c'est toi. Elles sont comme ça et elles avancent. Après, elles t'écoutes. C'est toi qui conduis le camion, comme on dit. Il faut qu'on ait tous le même discours dimanche. C'est d'aller chercher la victoire. Faites-le pour votre capitaine. Faites-le pour les filles qui restent sur le bord du terrain. Qui les ont comme ça. Là, on a U.S. Dac sur le coeur, on va aller le chercher. À boyaux, ok ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je connais pas Dijon, mais sur ceux que j'ai vu ce soir, je suis confiant. Fâché ! Très bien. À chaque fois, c'est des bons moments. Il faudrait qu'on fasse ça tous les week-ends, tu vois ? Presque tous les week-ends. Là ! Depuis le début ! C'était merde les oreilles ! Ça fait une quinzaine d'années que je joue au rugby. J'ai commencé avec les garçons à l'école de rugby à Dax. Je crois être la première fille à intégrer l'école de rugby de Dax. C'est la seule fille de l'équipe au milieu des garçons. Et par contre, quand on jouait contre les tournois du samedi ou du mercredi, ça dépendait. C'est vrai que la fille, il fallait me plaquer à tout prix. C'était ce côté un petit peu macho. Il ne fallait pas que la fille traverse le terrain et qu'elle puisse marquer. Laura, c'est notre capitaine. C'est une joueuse qui aurait pu jouer encore à plus haut niveau. Elle joue aussi bien la maman avec les jeunes joueuses. Elle joue aussi bien son rôle de capitaine. Elle a toute cette expérience-là. C'est une fille extraordinaire sur le terrain. Franchement, elle nous apporte beaucoup parce que je pense que sans Laura, honnêtement, il y en a beaucoup qui auraient pu baisser les bras dans l'équipe. Après, c'est un petit peu particulier pour moi parce que j'ai perdu mon papy il y a quelques jours. C'est lui, en fait, qui m'a fait découvrir le rugby. Je vais jouer pour lui encore plus que d'habitude, on va dire. Alors, il est 8h30. On se fait un petit déj parce qu'on joue à midi aujourd'hui. On n'a jamais fait ça. C'est la première fois. C'est une fierté quand même de jouer à Maurice Boyau parce qu'on vient tout le temps regarder les pros jouer. Nous, on est là sur le côté. Et là, franchement, se dire que c'est nous qui serons sur le terrain, pour moi, c'est quand même une petite fierté aussi. Je l'ai testé vraiment. Alors, resserrez-vous là, resserrez-vous là. On vous a pourri toute la semaine. Ça m'a fait chier toute la semaine de vous engueuler comme je vous ai engueulé. On lâche tout. Pas de regrets. À vous de jouer, les filles. À vous de jouer. C'est pour toi, c'est pour l'Ori. C'est pour toi, c'est pour l'Ori. Interessez-vous. Vous, restez lucides. Ne forcez pas vos gestes. Vous êtes le rouage de l'équipe. Par contre, toutes les autres, pour l'Ora, pour l'Ori, il faut qu'elles n'aient que des bons ballons. On se file partout, comme on dit. On saute partout. Un ballon qui traîne. S'il n'y en a pas trois qui s'y jettent dessus, c'est que vous n'y êtes pas. Depuis le début. Bien, bien ça. Allez, soufflez, soufflez. Tranquille, tranquille. Après la mêlée, tranquille. Bonne touche. Oui, 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 oui. Au moins, aujourd'hui, elles sont descendues du bus. Alors Rochelle, c'était pas le cas. Merde, putain, c'est con, ça. Pensez à boire, à boire récupéré, là. Vous avez fait une belle première mi-temps, là. Préparez la seconde, là. Allez. On va oublier cet essai. C'est une erreur. Ok ? C'est pas grave. On oublie. Ce qu'on fait, c'est très bien. Allez, même mi-temps. C'est bien. Laurie, c'est toi la patronne, tu te fais respecter, là. Oui, 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 oui. Allez, allez, allez ! Allez ! On va vous dire que j'ai passé un superbe week-end qui se conclut par une superbe victoire. Voilà, vous avez mis les ingrédients qu'il fallait mettre. C'était très agréable. Félicitations à toutes. Alors ça, c'est le balai de chiottes d'or qu'on va regrouper toutes les filles pour élire le cagoulin du match. Allez ! Allez ! Ah, depuis le début ! 1, 2, 3... Depuis le début ! ... ... ... ... ...